Hello hello, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque sur snap vous m'avez beaucoup beaucoup demandé mes produits bio préférés, ceux que j'utilisais le plus et ceux que je vous recommandais du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire un top 5 de mes produits préférés bio mais en même temps c'est des produits qui sont pas trop trop chers donc que je pense qu'on peut tous plus ou moins se procurer alors le premier produit que je rachète tout le temps, tout le temps, tout le temps même quand je pars en voyage, que je l'ai oublié, je le rachète direct c'est l'huile d'arbre à thé donc l'huile d'arbre à thé, j'ai pas une marque en particulier à vous conseiller moi j'ai celle de chez Biofloral si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous vous êtes rendu compte que c'est le produit que j'utilise tout le temps, tous les soirs donc si vous avez de l'acné, testez-le pour moi c'est le produit le plus efficace pour les boutons d'acné il va vraiment venir les réduire ou les faire partir beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas ce produit pour moi c'est vraiment vraiment le produit qui est miraculeux pour l'acné après ça va pas venir faire disparaître le bouton instantanément mais ça va vraiment venir le réduire et c'est bio, c'est naturel donc c'est parfait par contre c'est une huile essentielle donc elle peut être allergisante n'oubliez pas de faire un petit test quelque part par exemple sur votre poignet 24 ou 48 heures avant de l'appliquer sur votre visage pour être sûre de pas faire de réaction allergique que ce soit des produits bio ou pas bio, c'est mon indispensable numéro 1 de ma routine soin ensuite un deuxième produit bio, un produit qui est miraculeux pour mes cheveux c'est l'huile de macadamia donc elle vient des laboratoires body nature donc elle est écossaire, bio, tout ça c'est ma mamie qui me l'avait donné donc je sais pas vraiment vraiment où ça s'achète mais après n'importe quelle huile de macadamia fera l'affaire je pense mais c'est vraiment ultra ultra hydratant et nourrissant pour les cheveux c'est vraiment, mais vraiment, moi ça me les fait briller je fais un masque environ une heure ou même toute la nuit avant mon shampoing je laisse poser l'huile, après je fais mon shampoing et mes soins habituels et vraiment je vois que quand j'utilise cette huile avant mon shampoing mes cheveux sont vraiment plus doux, plus brillants ils ont un aspect plus... moins mousseux en fait c'est vraiment, pour moi c'est vraiment la meilleure huile pour mes cheveux après j'ai pas encore testé l'huile de coco j'avoue qu'elle me tente bien puisque tout le monde en parle c'est vrai que l'huile de macadamia, bah j'en entends pas beaucoup parler donc je vais tester l'huile de coco pour comparer mais vraiment l'huile de macadamia c'est mon number one ensuite je vais continuer avec un produit pour les cheveux donc il est pas bio, il n'y a pas de label bio il est d'origine 96% naturel c'est le masque nourrissant, cheveux secs et abîmés donc il est à l'abricot, la marque Nature & Moi et pour moi c'est vraiment le meilleur masque pour les cheveux j'avais testé... quand je m'intéressais pas encore au bio je testais beaucoup de marques Garnier, L'Oréal, j'avais testé la masse de masques et le seul et unique qui marche sur mes cheveux c'est vraiment celui-ci et il est à moins de 5€ dans mon supermerché il est à moins de 5€ il y a 300ml je l'ai depuis juillet et là je suis seulement en train de le terminer là il me reste encore je dirais pour 2-3 semaines pourtant je m'en sers en fait comme après shampoing je le mets absolument après tous mes shampoings je le fais pas seulement une fois par semaine mais je l'utilise vraiment après tous mes shampoings je m'en sers en fait d'hydratant pour les cheveux mais en plus de démêlant il a pas une propriété démêlante de fou mais alors vraiment il hydrate super bien les cheveux je sais pas si je vais racheter puisque mes cheveux sont un petit peu habitués donc je vais essayer de changer mais en restant dans la même gamme parce que vraiment mais ce masque mais oh ! ensuite c'est un gel douche donc c'est vraiment mes gels douche préférés c'est ceux de la marque Velleda donc celui-ci c'est la crème de douche à l'argousier c'est vraiment mes gels douche préférés 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 après je les achète pas tout le temps parce que dans mon magasin bio c'est 10 euros pièce je sais que sur internet vous pouvez les trouver entre 5 et 7 euros mais pour moi ils sont vraiment excellents c'est à dire qu'avec mes problèmes de peau donc moi j'ai de l'acné qui est aussi revenu sur le décolleté et sur les épaules c'est vraiment le gel douche qui va complètement respecter ma peau il va pas l'agresser il va même faire partir mes boutons un petit peu plus rapidement en plus de ça il ne dessèche pas du tout du tout la peau et je pense que c'est ça qui a un effet bénéfique sur ma peau puisque c'est une crème de douche donc pour vous montrer un petit peu la texture c'est comme une crème par contre attention aux odeurs ce sont des odeurs très fortes elles sont très naturelles mais aussi très fortes donc il faut aimer moi personnellement j'adore ça mais je sais que tout le monde n'aimera pas mais pour moi c'est vraiment mes gels douche préférés et quand je reçois genre pour mon anniversaire ou à Noël je suis genre trop contente et pour finir je vais vous présenter deux crèmes qui sont plutôt abordables puisqu'elles viennent toutes les deux du site Florence Nature donc la première c'est le soin du jour revitalisant à la gelée royale pour les peaux sèches j'ai pas du tout la peau sèche j'ai la peau mixte à imperfection mais le soir en fait elle me tire et c'est vraiment une crème qui va soulager ma peau je sais pas à quel prix elle est sur le site mais faites attention il y a souvent des promotions donc attendez des promotions vous pouvez sûrement l'avoir à moins 50 ou dans les environs et elle est vraiment vraiment top en plus moi je m'attendais à une odeur assez forte puisque souvent les produits bio ont des odeurs assez fortes mais c'est une odeur assez pharmaceutique en fait elle est plutôt neutre je trouve vraiment qu'elle est excellente donc après je la mettrai pas chaque jour puisqu'elle serait un petit peu trop grasse pour moi mais si vous avez la peau sèche je pense vraiment qu'elle peut être super efficace pour vous et sinon donc la journée je mets aussi une crème de chez Florence Nature c'est pour ça que je les ai présentées toutes les deux ensemble donc elle est terminée donc je l'ai coupée mais sinon c'était la crème hydratante à la Lué Vera comme en plus d'avoir la peau mixte à imperfection j'ai aussi la peau déshydratée il faut absolument que je l'hydrate beaucoup le jour et cette crème marche super bien donc l'hiver elle était pas assez hydratante pour moi mais là avec le retour des beaux jours d'ailleurs je suis complètement désolée si il y a une lumière énorme mais il fait super beau aujourd'hui donc je peux pas cacher la lumière sinon on verra plus rien bref j'étais en train de dire quoi ? donc moi je pense qu'avec tous les types de peau avec ces deux crèmes on peut trouver son bonheur si vous avez une peau plutôt sèche tournez-vous plutôt vers celle-ci qui est plus nourrissante et si vous cherchez plutôt une crème de jour qui va juste venir hydrater votre peau sans laisser de film gras et vous servir de base de maquillage celle-ci est vraiment vraiment top j'en ai fini avec mes 5 ou plutôt 6 du coup produits bio indispensables pour moi n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît et aussi à me dire si vous vous utilisez des produits bio lesquels sont vos préférés je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bye